Breaking News Cameroun, désordre humain dans la ville de Yaoundé, Lugmessi à Tangana, sonne la fin de la récréation. Merci de rester sur CNN. Breaking News Les populations du quartier à la barrière n'ont pas eu droit à une grasse matinée ce 30 août, suite au ronflement des engins de la communauté urbaine de Yaoundé, en pleine opération de démolition des constructions anarchiques sur la voie publique. Des guerriers depuis plusieurs mois, en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022, certains riverains du quartier à Ala ont de nouveau installé boutique, une fois le dos du maire tourné. Le maire de la ville de Yaoundé, Lugmessi à Tangana, accompagné d'une forte délégation constituée des élites, des autorités traditionnelles et techniciens, avait dû faire un grand ménage et siffler la fin de la récréation. La mairie a une mission qu'elle doit exécuter de par la loi. Il y a des zones dont l'occupation anarchique n'est pas possible. C'est beaucoup plus la voie publique et ses emprises. Et nous voyons partout dans notre ville les emprises de la voie publique. Et même les chaussées sont systématiquement occupées de manière anarchique par des populations qui disent qu'elles veulent vivre. Mais on ne peut quand même pas vivre en mettant les autres usagers de la voie publique en danger ou alors en violant manifestement les textes de la République. Ce nettoyage va se poursuivre sur toute la ville. Si vous voyez par exemple dans la zone de mon village à Efulan, il est en cours. Nous devons recalibrer les emprises de la voie publique. Dans les zones urbaines, à partir du bord extérieur du trottoir, le plan d'urbanisme a prévu 5 mètres à partir du bord extérieur du trottoir qui appartiennent à la voie publique. Or partout en ville, les gens s'installent jusqu'au niveau des rigoles. Et ce n'est pas normal. Une ancienne du maire de la ville de Yaouli, saluée par quelques habitants du quartier Aal. Chaque jour, j'essaie de voir qu'il y a la propriété, mais c'est un fénard. Vous voyez des gens qui vendent le soya, même des gens qui ont le cafetaria. Ils jettent la salité dans la rigole. Je n'ai plus la peine, j'ai payé 50 000 aux gars d'essayer de nettoyer les rigoles. Mais tout vient le lendemain, tout trouve la même chose. Chaque jour que je passe, je bavarde. Je leur dis, merde la propriété. Vous vendez la nourriture, ce n'est pas normal que des gens mangent dans la salité. Mais les gars, ils s'en foutaient. Je leur dis vraiment, le jour que la mairie va venir ici pour vous casser, ne dit pas qu'ils sont méchants. Parce qu'on veut mettre l'ordre, mais vous ne voulez pas. Donc vraiment, la population, c'est difficile de contrôler. Ça me dépasse. Je suis déjà fatiguée même de les conseiller, de mettre la propriété. Maintenant, je ne parle plus. Je dis, bon, si ça arrive que ça, 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 qu'on vient les casser, qu'ils ne disent pas que la mairie, que le mairie de la vie est méchant. Après avoir remis de l'ordre au quartier Ahala, Luc Messia Tangana s'est rendu au quartier Bastos et au quartier Etoudi. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux de butumage et d'entretien des routes engagées par la communauté urbaine de Yaoundé. Si nous sommes au quartier Etoudi, à l'entrée de l'immeuble de production des passeports, le nouvel immeuble qui vient d'être inauguré pour faciliter la production des passeports au Camerounais. Cette zone était très sollicitée par les demandeurs des passeports et vous avez vu le jour de l'inauguration, la route était en terre. Elle le demeure jusqu'à l'instant, mais avec ses travaux de bitumage, cet accès sera dans quelques jours, dans moins de cinq jours, couvert d'enrobés. Et c'est pour le bien de nos populations. Et c'est toujours des travaux de la communauté urbaine de Yaoundé qui sont réalisés avec l'appui technique, logistique et citoyen du BIR. Comme je l'ai dit dans l'étape précédente, nous allons donc continuer à travailler en collaboration avec les autres partenaires publics et même privés pour le bien-être de nos populations. Il s'agit principalement des travaux de bitumage de l'Ars routier ménant au centre de production des passeports, dont le chantier sera livré d'ici quelques semaines. Comme l'indique ici l'un des responsables de l'entreprise, en charge de l'aménagement de cette voie de circulation. Lorsque nous avons fait des excavations, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un sur-roup problème au niveau du Dalot. Mais je pense que le supermer est en train de prendre des résolutions et rapidement pour résoudre ce problème. Mais ça dépend de notre ressort. Nous avons refait la structure de base à zéro. On a refait toute la structure de base. On a refait les enrobés. On a refait les parkings. Nous sommes passés sur une largeur de 5 mètres, une largeur de 7 mètres et demi. Comme vous pouvez le constater. Un travail de qualité jusqu'ici apprécié par les élites du quartier, heureux de voir leur route désormais du Thumé. Nous remettons d'abord M. le maire de la ville pour avoir convié les chefs traditionnels de la ville dans sa suite. C'est nous, les représentants de la population, courrois de transmission, nous allons, quand nous rentrons dans nos différents arrondissements, parler des projets du maire pour notre cité capitale. Dans ce que nous venons de voir aujourd'hui, je crois que les Camerounais seront fiers. Les difficultés qu'ils avaient il y a de cela quelques jours, bientôt dans une semaine, n'auront plus l'accès leur. Ce sera très facile pour faire établir leur passeport. Un résultat, une réponse concrète sur les réalisations de la communauté urbaine de Yaoundé. parce que les populations se posaient bien des questions. Est-ce que la mairie dort ? Est-ce qu'il y a du travail dans la ville ? Le maire venait donc délucider tous les chantiers qu'il a en partie des Mimbomanes, Fécome, Ensam, Ahala, Bastos. Vous imaginez que Bastos, que nous croyons bien, nous avons découvert aujourd'hui que Bastos a les mêmes lacunes qu'on peut retrouver en Longtac. Et ici, nous sommes étudiés. L'accès à cet endroit était impossible. Aujourd'hui, nous avons la solution de pouvoir recevoir les usagers qui viennent faire les passeports ici. Engagé à fond dans la lutte contre le désordre urbain, Luc Messia Tangana veut davantage rendre tous les quartiers de Yaoundé propres et éclairés avec le concours des différents maires des sept communes d'arrondissement que compte le département du Foudi ainsi que les partenaires stratégiques de la communauté urbaine de Yaoundé. J'ai vu par endroits, notamment au quartier Bastos et dans cette partie du quartier étudié dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, qu'il n'y a pas d'éclairage public et la mairie de la ville va doter cette zone. Ces deux zones, Bastos, étudient des éclairages publics à partir du 25 septembre, enfin, à partir du 25 septembre, c'est-à-dire vers la fin de ce mois. La communauté urbaine de Yaoundé couvre tout le territoire du département du Mfoudi et nous avons des chantiers dans les sept arrondissements de la ville de Yaoundé. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur CWebInfo, 100% Info, non-stop. Breaking News Breaking News Sur CNN Breaking News 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 Sous-titrage FR ?